On ne pouvait pas ne pas être associé au CO, donc bien sûr, notre restaurant est prêt pour accueillir tous les supporters du CO, qu'on suppose aussi supporters de notre marque. Donc on partage cette façon de penser et toutes les valeurs que véhicule le rugby. Donc j'espère qu'on les verra fréquemment chez nous. Écoutez, oui, c'était un vrai projet d'ouvrir ce resto ici. Ça a duré deux ans pour pouvoir ouvrir le projet. Malgré le Covid, l'ouverture s'est super bien passée hier. Alors le focus sur une ouverture comme ça, c'est de manière générale, c'est d'assurer au maximum la qualité, le service et le produit, QSP chez nous. Donc beaucoup de staff, une équipe très motivée, très structurée, qu'on a formé à Toulouse depuis presque huit mois. Donc ça s'est très bien passé. Il a fallu qu'on s'adapte, donc on a mis des process en place qui sont un peu contraignants pour les clients et pour les équipes, bien sûr. Le but, c'est de protéger tout le monde. Là, c'est une période compliquée. Comment ça se traduit, en fait, pour les clients ? On a une salle qui est divisée en deux. On a la moitié, que la moitié du seating disponible. Donc on oblige, enfin on conseille plutôt nos clients à prendre, à emporter. Parce qu'on a un nombre de seating qui normalement est de 90 places. Et là, on est à 45 places dedans. C'est la contrainte du Covid, voilà, avec l'ouverture. Merci. 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 Merci.